yo la famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien il est midi et je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour me prononcer rapidement pour réagir rapidement par rapport à vos réactions sur la dernière vidéo de moula que j'avais publié sur ma chaîne et tout ça voilà il ya eu beaucoup de réactions et des réactions heureuses et des réactions moins heureuses on va en parler tout à l'heure mais avant de d'arriver sur ce sujet là je sais pas si vous avez constaté avec moi il ya un poste de mon artiste de bordeaux que j'ai pas compris concernant le conseil du 29 décembre 2018 j'ose espérer que c'est rien parce que moi ce qui va me faire fâcher dans l'histoire c'est que j'entends dire dans les jours à venir ou bien d'être après le conseil que mon toi mon artiste de bordeaux qui va tu ne savais pas qu'orange allait être sponsor ou est sponsor de cet événement là j'ai franchement ton poste nous a mis froid dans le dos on n'a rien compris voilà on dit actuellement c'est pas le moment des griefs c'est pas le moment des histoires c'est pas le moment d'incompréhension parce que je me dis que tu es un acteur majeur de c'est l'événement là donc logiquement tu dois être au courant de tous les détails qui y sont autour donc quand tu fais un poste vous dit comme quoi je cite ah donc c'est orange qui est sponsor ok compé allons seulement je sens que vous voyez ça venir c'est des postes qui sont un peu ambigu on n'arrive pas à comprendre ce que tu veux nous faire croire soit c'est juste un coup de buzz pour agrémenter un peu on va dire la promotion de l'événement ou soit tu es en train de nous dire indirectement que tu n'étais pas au courant que orange allait être sponsor ou est sponsor de cet événement là chose que tu vas vraiment te faire blâmer personnellement par moi et par certains fans parce que c'est inadmissible voilà tu peux pas être un acteur majeur de ce mouvement là et puis venu nous dit après que tu n'étais pas au courant que orange allait être sponsor voilà ça c'était juste une parenthèse revenons encore pour dire aussi dans la même veine que les tickets sont en train de sortir voilà les tickets sont en train de sortir à partir de demain les gens vont commencer à vous livrer vos tickets voilà donc il aura une grosse grosse pub on a déjà commencé à mettre les affiches dans les différents points dans les différents points chauds de la ville donc c'est pas du jeu le concert ça nous annonce vraiment 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 très très lourd vraiment très lourd les amis donc mes amis du Burkina mes amis du Mali mes amis du Togo du Bénin du Ghana de la sous-région du Cameroun en tout cas tous ceux qui peuvent effectuer les déplacements effectuer votre déplacement mais avant j'ai toujours le lien de la réservation des tickets en description réservez vos tickets voilà parce que c'est le moment réservez vos tickets parce que j'ai bon retour en tout cas Dieu est dans notre mouvement et les choses en train de vraiment bien se passer voilà donc j'invite tout le monde j'invite tout le monde continuez de réserver vos tickets parce que c'est un moment historique et on doit le vivre tous ensemble voilà on doit le vivre tous ensemble quoi en tout son symbiose dans la joie dans la gaieté de la bonne humeur donc faut que le vénètre descend soit une date qui reste dans la date voilà bref c'était ça la parenthèse ceci étant on va maintenant parler du Camo là voilà quand j'ai publié la vidéo je crois bien avant-hier sur ma chaîne il y a eu plusieurs réactions il y a eu plusieurs réactions et ce qui me plaît j'ai toujours observé et puis j'ai toujours constaté que le bien a toujours le dessus sur le mal c'est-à-dire les bons commentaires comme quoi ah Dieu merci si c'est bien aussi non vu la réconciliation en tout cas ce genre de commentaires était plus nombreux que c'est un sorcier il est en train de manipuler à la fête des Bordeaux il est en train de voyager avec leurs armes il est en train de il est en train de il est en train de vous savez Moula c'est pas quelqu'un que je connais personnellement je sais qu'on est tous remonté contre lui par rapport à certains événements mais voici un truc qui me pâche et puis je vais pas me cacher de vous le dire j'ai l'impression que parmi vous les fans il y a des fans qui pensent qu'ils connaissent trop le showbiz ils ont trop la science et fils du showbiz c'est-à-dire eux ils maîtrisent trop les rouages tous les petits secrets du showbiz parce que vous êtes toujours là à avoir le mal partout Moula est ce qu'il est mais je me dis que quand on voit ce dernier là par exemple en train de chanter à l'unisson des sons de nos artistes où est le mal où est la mauvaise interprétation que vous devez faire honnêtement souvent arrêter un peu ça n'arrange en rien parce que ce que vous devez comprendre c'est que c'est pas ce genre d'attitude c'est pas ce genre de comportement là qui peut rehausser l'image ou bien on va dire la place je sais pas comment je vais vous expliquer ça mais c'est énervant en fait le gars tu sais quelqu'un m'avait dit quelque chose tant que cette personne n'est pas d'accord avec votre artiste c'est la guerre vous allez interpréter ça autrement vous les mêmes là rappelez-vous ici quand Arafat et des Bordeaux ne s'entendaient pas que c'était la guerre qu'est-ce que vous n'avez pas dit quelle interprétation vous n'avez pas fait quelle analyse vous n'avez pas fait qu'est-ce que vous n'avez pas pensé vous avez tout dit mais c'est quoi on dit pas même vous avez dit simplement parce que Didier Arafat n'était pas d'accord avec des Bordeaux-Likoufah vous avez parlé parler parler en haut parler Dieu merci aujourd'hui ils se sont réconciliés bon ils se sont réconciliés là où toutes vos interprétations ça y est où à la minute aujourd'hui vous ne blâmez plus trop même s'il y a des personnes qui en veulent toujours des Bordeaux vous ne blâmez plus trop des Bordeaux maintenant c'est devenu la Légion et la Chine c'est la même famille oh hier on se détestait parce que quoi on ne s'entendait pas avec avec nos artistes différents il faut arrêter parce que vous faites ça vous faites ça vous faites ça si Dieu fait grâce que Mola et Arafat se réconcilient qu'est-ce que vous allez dire parce que le vrai problème là vous ne connaissez rien du vrai problème ce sont les deux là qui connaissent les vrais problèmes ce sont les deux là qui connaissent le fond de leurs problèmes donc essayez souvent d'encourager les bons gestes et essayez souvent d'encourager les bons gestes vous pensez que c'est parce que je suis trop naïf non moi je sais plus déjà que beaucoup vous donnez vous même parce que je sais ce que je fais et puis je sais où je vais amener mon truc mais si il a dit quelque chose d'autre vous interprétez ça autrement si il n'a pas dit quelque chose d'autre vous interprétez ça autrement si il a dit quelque chose d'autre vous pensez à autre chose parce que c'est simplement il y a la guerre entre lui et votre artiste il a ses défauts on sait il a ses défauts on sait mais ce n'est pas pour autant qu'est-ce qu'il y avait de mal dans cette vidéo le mec c'est vrai qu'il n'est pas en de bons termes avec votre artiste actuellement on est d'accord il fait une vidéo avec son staff avec ses employés ils sont très chanter ils sont des bordeaux ils sont des bordeaux et vous voyez ça autrement qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce qui vous fait dire ça il faut arrêter un peu il faut arrêter un peu je lui ai dit et je lui ai dit qu'actuellement là c'est pas ça le plus important quand on voit ça là on a dit ok c'est jour c'est jour les enseignants de concentrer sur notre concert mais vous vous interprétez ça autrement dans ça c'est le même petit il est chuté encore tiens il faut arrêter de la même manière que vous faites de mauvaises interprétations sur ce dernier là c'est comme ça il y a des personnes qui sont là juste que c'est une lutte bien qui ont pour faire de mauvaises interprétations contre la catégorie avec Didi Arafat il faut arrêter ça n'aide pas les deux camps que ce soit Moula que ce soit Didi Arafat ça n'aide pas parce qu'il y a des personnes qui ont tous les arguments pour détester Didi Arafat il y a des personnes qui ont tous les arguments comme vous qui détestent le Moula d'accord mais la meilleure manière de réagir face à ces gens dans ces situations là c'est d'apporter de l'amour en fait vous pensez que c'est fou ce que j'ai dit mais c'est que de la vérité c'est apporter de l'amour c'est à dire on te fait du mal mais tu donnes un retour de l'amour quand c'est comme ça là ça rend faible ton adversaire ça le rend faible changeons un peu nos mentalités voient la vie autrement pensons réconciliation pensons union vous dans votre temps de monde parce que Moula c'est un sorcier parce que Moula c'est un voleur de tous les noms que vous lui donnez là vous pensez qu'il ne va jamais se réconcilier avec Didi Arafat Didi Arafat a jugé tout le temps ce qu'il n'a jamais se réconcilier avec des bordeaux des bordeaux eux-mêmes mais aujourd'hui on va voir ensemble notre volonté qu'on peut devant la volonté de Dieu c'est ce que vous devez comprendre en fait tout ce que vous faites c'est des conneries si Dieu décide de réunir ces gars ils vont se réunir vous êtes sortis comme je dis vous êtes sortis toujours plat vous êtes trop coincé vous êtes trop bloqué vous êtes trop gammé arrêtez-toi un peu ouvrez ça vous plaît quand je fais des vidéos pour Didi Arafat il vient d'en commenter il vient d'avoir tous les arguments pour insulter Didi Arafat pour traiter Didi Arafat de tous les ronds ça vous plaît c'est-à-dire la même chose que vous faites contre le Mola aussi le Mola est-ce qu'il est on s'en fout on a un conseil le 29 décembre tout ce qu'on vous demande quand le 28 sort tu as ta cadeau tu achètes l'album tu réserves tes tickets c'est tout ce qu'on te demande si tu as fait un moukou sur ton artiste que toi tu rends ton artiste grain c'est ça le plus important parce que je trouve que tout ce qui est autour c'est des détails ça ne compte même pas donc chers amis j'ai fait cette vidéo là parce que franchement j'ai pas aimé vos réactions on sait que vous en voulez au Mola mais dans cette vidéo là le Mola n'a rien fait de mal il a juste chanté le son Didi Arafat et de Degordo avec ses employés ça arrête là pour les choses comme ça parce que vous connaissez rien du showbiz il va vous dire ça honnêtement vous connaissez rien du showbiz vous pensez qu'on est tout mais vous connaissez rien du tout vous réagissez simplement comme ça parce que votre artiste a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce dernier c'est tout donc changez un peu ça changez un peu ça changez un peu ça bon j'espère que vous n'allez pas pas contre ma vidéo c'était juste un vérité à vous dire et changeons nos mentalités que Dieu vous bénisse et très bon dimanche à tous et à toutes on est ensemble